Musique Hello les filles, alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est comme tous les mois, il me semble que le mois dernier j'en ai pas fait j'ai pris un peu de retard avec mes vidéos et puis pareil les livraisons avec les fêtes ça a mis un peu plus de temps donc ce mois-ci je vous fais mon haul de chez SHEIN comme vous le savez je vous ai montré dans un vlog je crois j'avais reçu mon carton de vêtements et du coup je vous l'ai pas encore montré par contre j'ai déjà porté des articles et vous les avez déjà remarqué donc du coup je vais vous les présenter dans ce haul, c'est parti alors la première pièce que je vais vous montrer, je vais pas vous faire patienter plus longtemps vous avez été nombreuses à me demander en fait dans une vidéo vlog où je portais une grosse veste en effet peau de mouton noire très très chaude, je l'adore avec une capuche et en fait c'est exactement la même que la beige que j'avais déjà reçu il y a 2-3 mois et en fait j'ai tellement adoré, elle est tellement confortable que je l'ai prise en noir c'est exactement la même mais en noir donc c'est celle-ci, c'est un manteau mais franchement pour l'hiver il est vraiment génial je mets que ça en ce moment je trouve qu'il est même moins salissant du coup que le blanc donc en fait c'est une taille unique, c'est quand même bien large, il y a juste les manches qui sont un peu resserrées comme ça mais qu'est-ce que c'est doux et confortable donc l'intérieur voilà, tout est molletonné, tout est fourré, c'est une tuerie quoi il y a juste un petit bouton pour le fermer devant hop ça sent avec un petit bouton comme ça et puis voilà, on a envie de dormir là-dedans franchement une couverture le machin donc ça je peux vous le recommander à 1000% je l'ai en crème, blanc crème, en noir ma maman du coup quand elle m'avait vu avec elle en était folle aussi, elle s'était commandée en rose pâle il est beau aussi donc voilà, moi c'est mon manteau de l'année et en plus vu le prix, c'est vrai que c'est des petits prix il me semble que c'est 25€ quoi, franchement pour le prix il y a de quoi se faire plaisir ensuite, une deuxième veste coup de coeur que j'ai déjà portée également je vous ai fait une photo Instagram avec c'est, alors ça fait un peu plus chic, plus classe mais elle est tout aussi chaude franchement enfin tout aussi, un petit peu moins parce que l'autre c'est vraiment l'extrême mais elle est bien chaude, c'est celle-ci donc elle est rose pâle en effet, alors là ça fait un peu un effet dingue je sais pas comment dire mais là c'est d'une douceur par contre la moumoute là c'est de la fausse fourrure bien sûr mais hyper doux quoi et j'adore la couleur, je trouve que ça change et alors il n'y a pas de bouton par contre elle ne se ferme pas elle est bien chaude et regardez tout l'intérieur est fourrée comme ça de la matière hyper douce j'ai jamais eu une veste aussi douce je crois, c'est impressionnant donc pareil, je trouve qu'elle est super élégante et celle-ci moi je l'ai déjà portée parce que c'est un coup de coeur de la commande ensuite vous, vous voyez sûrement sur moi ce que je porte donc c'est une robe qui vient aussi de cette commande et j'ai décidé de la porter aujourd'hui donc en ce moment j'aime beaucoup porter des robes comme ça assez près du corps manches longues parfaites pour la saison et ce que j'ai beaucoup aimé en fait c'est le col comme ça et même derrière il est comme ça de travailler devant, derrière donc voilà j'aime beaucoup je trouve qu'elle est originale j'avais un haut comme ça mais en robe j'avais jamais eu et celle-ci j'aime beaucoup elle taille super bien donc de toute façon comme d'habitude je vous mets des clothes des vêtements portés et dans la barre d'infos il y a tous les liens comme ça si il y a un article qui vous intéresse vous regardez juste en dessous il n'y a plus qu'à cliquer dessus bon alors là dans le carton je vois un gros truc à poils que j'adore aussi c'est justement à mettre avec une robe comme ça je trouve que ça peut le faire aussi c'est vrai que je ne l'ai pas pensé aujourd'hui mais en fait c'est un gilet fausse fourrure aussi sans manches alors celui-ci il est vraiment hyper épais c'est vraiment le gros gilet mout en fausse fourrure en kaki franchement j'avais pas cette couleur là ça change et je trouve que sur les blondes mais même sur les brunes en fait je trouve que le kaki ça fait ressortir c'est beau j'aime beaucoup cette couleur là donc pareil c'est super doux et j'aime trop elle est vraiment bien finie devant elle est un petit peu plus longue comme ça et je trouve que la coupe est vraiment super jolie donc rien à dire de toute façon dans cette commande j'avais déjà regardé un petit peu sans essayer et pour moi tout était parfait comme je vous le disais dans le vlog j'ai même l'impression que Shein je sais pas améliorer leur qualité leur taille et j'ai vraiment que du top quoi j'ai vraiment l'impression d'avoir des articles de chez Zara pratiquement tellement tellement la qualité est irréprochable franchement rien à dire alors niveau veste j'ai refait un petit peu le plein du coup j'en avais trouvé une c'est vrai que je l'avais prise pour porter Noël ou Nouvel An finalement je l'ai pas portée c'est vrai que c'est comme que j'avais pas fait la vidéo le carton n'était pas encore déballé et j'ai oublié de la porter alors qu'elle est super jolie regardez-moi ça enfin après elle peut se porter le dimanche ou enfin franchement dans toutes circonstances toute l'année donc c'est une veste noire elle est légèrement pailletée et en fait elle a tout le rebord comme ça la bordure en perles et comme c'est la grande mode des perles et justement je me suis commandé des boots avec des perles dessus et ça pourra faire un rappel donc j'ai beaucoup aimé cette veste là je pensais qu'il y avait des poches mais non c'est des poches factices et au niveau taille c'est la taille XS franchement elle est très bien elle est nickel rien à dire elle est super jolie donc moi des vestes c'est vraiment des choses que j'adore porter j'ai un portant complet de veste et j'en ai jamais assez une veste que j'ai beaucoup aimé aussi mais cette fois-ci je l'ai prise en blanc en blanc crème donc toujours avec un effet de perles comme ça un peu moins prononcé il y en a moins il y a juste deux rangées de perles et là des petits pompons et j'ai bien aimé aussi je trouve qu'elle fait très chic et pareil je crois que c'est une XS aussi ouais XS aussi donc elle taille exactement pareil et voilà une veste blanc beige ça change aussi j'adore porter ça en fait avec un petit débardeur en dessous moi ça permet de continuer à mettre des petits débardeurs mais sans avoir froid et mettre une petite veste au dessus et celle-ci j'aime beaucoup aussi franchement rien à dire je crois que j'ai pas vraiment de non j'ai pas de déception dans cette commande sincèrement SHEIN ça a toujours été un site que j'adore et là d'autant plus la sélection elle est vraiment parfaite bon je prends un petit peu dans le désordre c'est aléatoire là je revois une veste à poils c'est vrai que je suis fan des veste à poils celle-ci elle est moins épaisse que l'autre donc fausse fourrure comme d'habitude elle est moins épaisse mais du coup ça se porte peut-être plus facilement et même avec un manteau au dessus au moins ça fait pas bivin d'homme mais je trouve qu'elle était jolie voilà marron comme ça fausse fourrure elle est bien faite franchement rien à dire et ça je vois plus avec du blanc je sais pas une robe blanche une robe blanche en dessous ça pourra faire super joli et je crois que c'est des tailles uniques les vestes comme ça donc ça fait un petit boléro et en plus on est à l'aise dedans trop bien trop bien ça me fait un petit peu plus chaud d'ailleurs non franchement elle est trop belle moi j'aime bien ah ouais mais effectivement j'ai des poils partout bon une veste encore donc cette fois-ci je suis encore restée dans le motif prince de Galles mais c'est parce que j'ai vraiment aimé la coupe en fait de cette veste c'est une veste un peu mi-longue et légère parce que celle que j'avais c'était vraiment des manteaux à mettre dehors mais là c'est une veste vraiment plus légère à mettre en tant que petite veste ou gilet à la maison et avec un manteau au dessus et j'aimais bien la coupe en fait un petit peu plus long devant et motif prince de Galles qui est vraiment la tendance du moment donc ça pareil c'est vraiment un article que j'aime beaucoup et que je pourrais vous recommander alors là je pioche vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ça mais en fait j'ai trop aimé quand je l'ai vu sur le site et il existe en blanc et en noir j'ai hésité franchement j'ai longuement hésité j'ai finalement choisi noir donc c'est la taille XS donc en fait c'est une petite blouse à l'élégère elle est vraiment fine en voile limite on voit un petit peu c'est un peu transparent mais j'aime beaucoup l'effet des petites je sais pas comment dire c'est pas des poils ça fait tout des petits fils c'est original franchement c'est hyper original de toute façon je vous la montre portée en même temps comme ça vous allez peut-être vous faire plus une idée et j'aime bien ce style de blouse elle est resserrée au niveau des manches avec un soutien-gorge noir en dessous franchement ça pourra faire super joli en ce moment c'est beaucoup la mode des hauts vraiment en voile transparent on voit le soutien-gorge noir en dessous voilà je trouve que c'est top tendance donc si vous avez pas trop froid si vous êtes pas très frileuse ça pourra faire super sympa ou sinon attendez le printemps pour porter ce genre de choses mais voilà j'ai eu un coup de coeur quand je l'ai vu sur le site et du coup je suis pas déçue je me demande même si je le commanderai pas en blanc la prochaine fois il y a encore quelques articles et à la fin un accessoire et ça j'ai trop hâte de vous montrer parce que c'est j'étais enfin il est trop calant j'ai trop hâte vous verrez là alors là c'est un pull donc pareil pull cintré ce qui est rare enfin ce qui était rare en ce moment sur Shinside à chaque fois je recevais des choses des pulls des hauts c'était toujours hyper large et là enfin ils ont ressorti du cintré comme j'aime bien je trouve que ça fait quand même plus habillé j'aime bien être dans le large aussi mais parfois j'ai besoin d'un peu de cintré si je mets une juque ou quoi je trouve ça joli donc là j'ai pris ce petit pull avec des manches un peu plus dévasées cloches et des petites perles sur les manches donc là pareil j'aime beaucoup c'est tout à fait mon style et la couleur ça change aussi c'est vrai que je suis toujours dans le noir donc du coup ça fait un petit peu de clair quand même c'est pas mal alors là qu'est-ce que je pioche ? ah voilà donc là je pioche en haut vraiment simple alors là vous verrez pas comme ça mais vous verrez mieux porté parce qu'il y a un petit détail de lassage au niveau du col c'est vraiment un haut simple basique mais que j'aime bien porter justement avec une petite veste au-dessus donc par exemple ça avec les deux vestes avec les perles que je vous ai montré tout à l'heure voilà c'est le genre de choses que j'adore faire moi ça permet d'avoir une manche quand même longue en dessous quand il fait un peu plus froid et là j'aimais bien le fait qu'il soit travaillé sur le devant donc là vous voyez pas vraiment comme ça mais porté vous verrez sur les close-ups j'ai pris une robe chemise donc ça fait un petit moment que c'est la mode mais ça revient encore et j'aime bien donc ça fait deux ans en un en fait mais c'est intégré le col est intégré à la robe et j'aime bien en fait donc il y a les manches aussi du même ton que le col et la robe en fait ce que j'aime beaucoup c'est qu'elle est hyper épaisse la matière je sais pas si vous vous en rendrez compte comme ça à la caméra mais elle est vraiment épaisse donc là pour l'hiver je trouve ça bien avec des cuisses simples une robe comme ça j'adore donc elle est pas forcément très très cintrée mais voilà si vous cherchez une robe pour être à la s dedans mais en même temps chic avec le côté du col là c'est une XS et j'aime bien après bon un col blanc c'est vrai que c'est un peu chiant avec le fond de teint ou les filles mais bon on fera attention robe encore une fois avec des perles et cette fois-ci elle est un peu plus évasée en fait elle est cintrée jusqu'à la taille et évasée sur le bas donc ça c'est une coupe que j'aime bien aussi ça fait un peu robe patineuse entre guillemets et j'aime bien le détail des perles comme d'habitude alors ça par contre c'est un petit peu j'ai eu peur en machine à laver mais j'ai lavé en pull comme ça avec des perles en fait je l'ai retourné je l'ai mis à l'envers et ça a été ça va pas faire du perle donc je sais pas comment vous les lavez sinon c'est à la main mais à la main j'ai un peu la flemme donc j'ai voulu tester sur un pull et puis ben nickel en le retournant à l'envers ça a été ou après je sais qu'il existe des filets des petits filets pourquoi pas mettre ça dedans je dois en avant en plus mais je ne sais pas où mais voilà du coup cette robe là ben pareil un basique mais un petit peu plus travaillé avec les perles j'aime bien et taille XS parfait elle est cintrée et elle taille très bien le dernier vêtement avant de passer à l'accessoire que j'adore donc pareil ça c'est je le trouvais trop beau je suis trop contente quand je l'ai reçu c'est un débardeur blanc mais vraiment très travaillé au niveau du décolleté et des bretelles regardez-moi ça la dentelle elle est magnifique donc là je ne sais pas cet hiver ou alors avec une veste ou un gilet mais cet été bronzé un truc comme ça franchement ça sera canon donc ouais j'aime trop en plus du coup comme il y a vraiment de la grosse dentelle devant enfin on ne voit pas trop à travers donc ça va honnêtement le débardeur il est de bonne qualité donc là c'est une taille S il est assez fluide et franchement il est canon donc on dirait un petit peu le style Morgan vous savez les choses un peu travaillées avec les dentelles etc moi j'aime beaucoup donc celui-là c'est une belle surprise aussi en l'ayant vu en vrai du coup avec l'accessoire que j'adore ça faisait un moment que je louchais dessus en fait sur des des lanières de sac en fait c'est une lanière pour changer vous mettez vous vous adaptez au sac à non que vous voulez ça apporte une petite touche personnelle en fait à votre style ils ont vendé chez Stradivarius j'en ai vu en fait c'était sur Stradivarius surtout que je louchais dessus et puis quand je l'ai vu sur Shein je dis ah bah je vais tester on verra la qualité et franchement regardez-moi ça c'est canon j'adore donc vous avez les deux crochets comme ça comme ça vous le mettez à votre sac et ça vous fait une bandoulière hyper hyper travaillée quoi originale et vous l'adaptez à n'importe quel sac donc je suis trop contente de l'avoir reçu et vraiment très satisfaite de la qualité il me semble qu'il y avait plusieurs modèles donc j'ai choisi celui-ci mais je pense que je n'hésiterai pas à reprendre un modèle un autre modèle pour adapter pour changer un petit peu donc voilà ça y est le carton est vide je vous ai tout montré donc en tout cas bah là c'est vraiment comme je disais un sans faute franchement pour Shein souvent je trouvais qu'avant les vêtements taillés plutôt grands en fait il y a un peu plus d'un an ils taillaient vraiment petit donc du coup je pense que les gens se sont pleins ils ont voulu agrandir et faire des vêtements plus larges mais du coup après c'était trop large et là je pense que ça y est ils ont trouvé un peu leur bonne taille franchement nickel des pulls cintrés comme j'aime bien le XS taille très bien et puis enfin voilà rien à dire la qualité super sur Shein j'ai pas de code promo c'est vrai que vous êtes nombreuses à me demander un code promo mais en fait comme ça reste un site chinois c'est pas cher déjà à la base donc après je pense qu'ils font peut-être des petites réductions des petits trucs sur leur site si vous commandez plusieurs articles mais personnellement j'ai pas de code promo et puis pareil vous me demandez pour les retours et les retours bah en fait on peut pas vraiment comme c'est chinois vous allez payer un retour plus cher que l'article donc ça sert à rien donc il faut vraiment être sûr quand vous commandez en tout cas bah là ces articles là je peux vous je les conseille vraiment ils sont super bien mais voilà vous mieux vous êtes sûr parce que faut savoir qu'on peut pas vraiment retourner après moi j'aime bien parce que je trouve que c'est beaucoup moins cher que chez Zara ou autre et on retrouve des dupes très souvent donc n'hésitez pas à faire un tour sur leur site de toute façon tout est en barre d'infos moi c'est vraiment un de mes sites favoris un de mes sites tout de coeur de cette année et je continue d'ailleurs parce que j'adore vous présenter des choses pas trop chères accessibles à tout le monde voilà donc j'espère que ce haul vous a plu n'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait et sur ce bah moi je vous fais plein de gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo et à bientôt ous-titrage ST' 501 et à bientôt abonnez-vous abonnez-vous